Jewelry Bonnie, elle est la seule femme pirate à faire partie des 11 supernovas avec sa prime de 140 millions avant l'ellipse. Il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de cette femme. Tout d'abord, son fruit du démon qui lui permet de vieillir et rajeunir son corps et celui des autres à sa guise. Ensuite, Bonnie semble avoir un rapport très étroit avec le gouvernement mondial, comme on témoigne son dialogue avec Akainu, mais aussi avec Barbe Blanche et Ace, puisqu'elle a été terriblement affectée par leur mort. Hello la team, c'est Simoosh, et aujourd'hui on s'attaque à une théorie aussi géniale que délirante, et si Jewelry Bonnie était une dragon céleste. Tout d'abord, analysons le personnage de Bonnie. Oui je sais elle est très sexy mais ça n'a rien à voir avec ma théorie La première fois que l'on voit Bonnie c'est dans un restaurant sur l'archipel Sabonji Ce que l'on remarque tout d'abord c'est son mauvais comportement En effet elle n'a pas de bonne manière à table et ne semble pas respecter les membres de son équipage Ce caractère m'a donc fait fortement penser à celui des dragons célestes En effet vous n'êtes pas sans savoir que les dragons célestes ne respectent absolument rien C'est simple ils se croient tout permis Prendre des humains comme monture, épouser des femmes qu'ils ne connaissent pas, acheter des esclaves, tout leur est permis C'est pourquoi je pense que Jewelry Bonnie a hérité de ce mauvais caractère lors de son enfance Le deuxième point est que la première apparition des dragons célestes se fait introduire par Bonnie Qui empêche Zoro de massacrer un dragon céleste En effet Zoro allait frapper le dragon céleste Et Bonnie grâce à un subterfuge a réussi à faire croire à Saint-Charlos qu'il l'avait tué Cette scène nous montre donc qu'elle est bien informée sur les dangers de frapper un noble Et surtout qu'elle avait peur qu'un amiral arrive pour la récupérer Et c'est ce qui arrivera bien plus tard avec Akainu qui viendra la sauver de barbe noire en lui disant qu'il s'était inquiété pour elle Rien ne vous étonne ? Le simple fait que l'amiral Akainu lui-même se soit déplacé montre la très grande importance de Bonnie En effet les amiraux ne se déplacent que très rarement Ils préfèrent généralement rester au QG Les seules autres fois où l'on a vu un amiral se déplacer C'était pour Kizaru où justement Luffy a frappé un dragon céleste C'est pourquoi je soupçonne donc Bonnie d'être une dragon céleste Tout simplement parce que Akainu lui-même est arrivé tranquillement sur un bateau pour la récupérer Enfin Bonnie dit une phrase très intéressante qui montre son rapport avec le gouvernement mondial Tout simplement elle dit qu'elle ne leur pardonnera jamais Vous allez me dire mais pourquoi elle ne va jamais leur pardonner ? Quelle est sa rancœur envers le gouvernement mondial ? Tout d'abord cela peut être dû à son admiration envers l'homme le plus fort du monde J'ai nommé Barbe Blanche Cette admiration lui viendrait pour le fait que Barbe Blanche considère son équipage comme sa famille Or il faut savoir que chez les dragons célestes la famille importe très peu La seule chose qui importe c'est l'héritage et le fait de se faire bien voir C'est pourquoi je pense que Bonnie a toujours admiré Barbe Blanche pour le fait qu'il ait cet aspect familial Et donc Bonnie a vu en lui la figure paternelle Et c'est pourquoi elle s'est mise à pleurer lorsqu'elle a cru que justement Barbe Blanche avait trahi ses alliés Le deuxième point qui pourrait faire que Bonnie a une rancœur envers le gouvernement mondial est tout simplement son fruit En effet si vous avez vu les nobles n'ont pas de fruit du démon Or Bonnie en possède un Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement parce que les nobles considèrent que les fruits du démon sont pour leurs esclaves Ils utilisent les fruits du démon uniquement pour s'amuser La preuve ultime est tout simplement les sœurs Boa Boa Hancock et ses deux sœurs ont été forcées à manger des fruits du démon lorsqu'elles étaient enfants Ce qui nous ramène à Bonnie Étant une gloutonne elle a dû malencontreusement manger un fruit du démon comme Luffy Cependant chez les dragons célestes une chose est sûre Si tu manges un fruit du démon tu n'es pas un noble Et c'est là où ça devient intéressant Les Jewelry voyant que leur fille avait mangé un fruit du démon allaient la déshériter Cependant ce fruit était bien particulier En effet ils pouvaient leur conférer une sorte d'immortalité C'est pourquoi Jewelry Bonnie durant son enfance sera enfermée On peut voir que Eshiro Oda a dessiné Bonnie étant jeune On la voit avec des habits déchirés et avec des coupelles de fruits On peut donc imaginer que les dragons célestes l'ont exploité pour qu'elle leur confère une jeunesse éternelle On peut même supposer que le Gorosei c'est à dire le conseil des 5 étoiles pour ne pas dévoiler la nouvelle au monde entier A fait du chantage à la famille de Jewelry pour que leurs filles leur accordent à eux aussi une jeunesse éternelle Après cela on pourrait imaginer que Fisher Tiger est lui aussi réussi à délivrer Jewelry Bonnie Bonnie aurait alors développé une haine sans précédent pour le gouvernement mondial et plus particulièrement pour les dragons célestes Pour le rapport qu'elle a avec Akainu, on peut imaginer que c'était lui qui était en charge de la surveiller D'où son inquiétude lorsqu'elle s'est échappée A présent, pourquoi est-elle aujourd'hui en liberté ? Je ne pense pas qu'elle ait réussi encore une fois à s'échapper Car ce serait vraiment une honte pour la marine Je pense plus qu'elle a conclu un pacte pour éliminer un empereur Oui ça paraît assez gros dit comme ça, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça Nous savons qu'il existe quelqu'un qui ne craint pas la mort Quelqu'un qui a l'air invincible Je veux bien sûr parler de Kaidu Nous renvoyons Bonnie dans une île enneigée Et on peut supposer que c'est l'île de Wano La mission de Bonnie est très simple Elle doit réussir à utiliser son pouvoir sur Kaidu Afin de le faire vieillir pour qu'il meure De plus on peut voir que Bonnie tient un journal Et lorsqu'elle le lit, elle dit qu'elle est fière de faire partie de la pire des générations avec Luffy En effet elle venait de lire que Luffy avait battu Doflamingo On peut donc supposer qu'elle est contente que Luffy ait mis fin à un des pires dragons célestes C'est à dire Doflamingo Et on peut aussi supposer qu'elle fera plus tard une alliance avec Luffy dans l'arc Wano Bien sûr tout ça, cela reste de pures spéculations Mais avouez que tous ces points que je vous ai énoncés font que Bonnie sera amené à avoir une place très importante Et que de grosses révélations seront faites sur elle Donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette théorie J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas j'ai pris beaucoup de temps à la faire Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz